Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Voici mon pari public pour ce dimanche 19 juin. Alors j'ai été épuisé tout simplement dans un de mes trois paris pré-match. Je vais te présenter le pari pré-match en Norvège, première division. Le match a lieu dimanche à 18h. Et il oppose l'Ellström à Rosenborg. Avant que je t'explique l'analyse et le pari, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, je te remercie d'avance. Alors dans ce match qui oppose la première équipe au classement après dix journées, l'Ellström qui reçoit Rosenborg qui est sixième au classement. Au niveau des face-à-face historiques entre ces deux équipes, on va sélectionner Alistöm. Le dernier match était en juin 2021, donc il y a un an, et l'Ellström l'avait remporté 2-0. Au niveau des blessés, rien à signaler. Donc moi ce qui m'intéresse dans le pari que je vais te présenter ici, c'est l'Ellström. Headland est blessé ou questionable, c'est-à-dire en doute. Mais ce n'est pas un joueur clé pour moi au niveau des buts, ni même au niveau des assises, donc aucun problème. L'Ellström est premier, Rosenborg est sixième. Regarde ici la performance de L'Ellström après cinq matchs à domicile. Difficile de faire mieux que des victoires face à des opposants qui vont de la cinquième position à l'avant-dernière position. Donc L'Ellström a parcouru un peu tout le tableau, sauf vraiment le top ici, le 2 et le 3. Mais voilà, à domicile, impossible de faire mieux. Inutile de commenter de telles stats. Quant à Rosenborg à l'extérieur, eh bien, ce n'est pas top, excepté le dernier match, 0-4, qui est pour moi le seul point négatif dans le pari que je vais te proposer, qui est la victoire de L'Ellström. OK ? Alors, Andro no bet si c'est en pré-match, et je te montrerai ce que tu peux faire en live. Mais victoire de L'Ellström, en pré-match, c'est Andro no bet, OK ? Avec tous les points positifs dont je viens de parler, et points négatifs, OK ? Mais je passe au-dessus, parce que voilà, c'est un 0-4, OK ? Mais bon, c'est contre un adversaire qui ne doit pas être équivalent à L'Ellström. Quand on voit la performance ici, c'est en déplacement à Valérenga, OK ? Et Valérenga, voilà, ce n'est pas une équipe comparable à L'Ellström. Donc, j'accepte ce point négatif quand je fais la balance. Au niveau de la cote, on voit qu'il y a de la value dans la victoire de L'Ellström à 2,12. OK ? 2,12, eh bien, c'est la victoire sèche que tu peux placer si tu trades ton match en live. Alors, je te conseille de partir sur le marché 1x2. Et en cas de... Je ne vais pas te donner ici des explications sur des stratégies de trading, mais le plus simple, c'est que tu puisses sécuriser dès que L'Ellström, eh bien, prends les deux bans. OK ? Donc, si tu comptes trader ton match en live, tu peux travailler sur le marché 1x2. Si tu comptes travailler tout simplement en pré-match, eh bien, pars plutôt alors sur un pari sécurisé de type Draw No Bet. En tout cas, c'est ce que je te suggère, c'est ce que je fais quand c'est en pré-match, parce que voilà, on a moins de contrôle en pré-match. Tu vois que la cote moyenne en Draw No Bet est 1,52. Draw No Bet, donc c'est match nul remboursé. 1,52. Et sur Pinnacle, elle est à 1,54. Je te conseille de prendre la cote qui est sur Pinnacle, vu qu'elle est bonne. Elle est à 1,54. C'est la meilleure, excepté Cool Bet, mais qui a accès à Cool Bet, je n'en sais rien. Donc, 1,54 sur Pinnacle. Si tu ne sais pas comment parier sur Pinnacle, eh bien, tu regardes ma formation Betfair et je t'explique comment avoir tes accès en moins de 24 heures à Pinnacle et à Betfair, tant qu'on y est. Donc, la formation Betfair, elle est ici. Je te laisse le lien dans la description de la vidéo. Tu mets simplement ton email et je t'envoie tout en vidéo, OK, par email. C'est très, très simple une fois que c'est expliqué. Alors, au niveau de ce pari, au niveau de la mise, maximum 2% de t'avant-croll. Comme d'habitude, je dis bien maximum. C'est-à-dire que ça peut être moins. Elle ne dépasse pas 2%. Je te répète que le match à l'eux, dimanche à 18h, Littström comme Rosenborg en pré-match, draw no bet Littström, OK ? A placer de préférence sur Pinnacle pour avoir les meilleures cotes, comme d'habitude. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de me poser un like si tu es d'accord et un dislike si tu n'es pas d'accord avec Nîmes Paris, bien entendu. Et n'hésite pas à faire tes commentaires sur l'analyse. Peut-être que tu es d'accord, peut-être que tu n'es pas d'accord. Eh bien, on peut en parler en commentaire. Aucun problème avec ça. Je te remercie. Je te souhaite un bon week-end et surtout un bon Paris. Je te remercie. Je te remercie. – Sous-titrage FR 2021